Cette année, on a choisi de toucher à une thématique que je pense est accessible, évidemment, à tout le monde. C'est une thématique de la rapidité de nos vies, de la rapidité de nos interactions, des fois les courtes interactions qu'on peut avoir avec les gens, de l'utilisation de tous les mécanismes de communication qu'on a. On a l'impression d'être bien connecté avec les Twitter, avec les Blackberry, avec les iPhones et tous les autres machins, trucs qu'on peut utiliser pour communiquer. Mais est-ce qu'on est si connecté ça avec notre réalité en 2014? Et c'est la thématique générale qu'on a, apprendre à se reconnecter avec la réalité à la réalité d'aujourd'hui. Pour lancer cette série de conférences, on trouvait que c'était tout à fait approprié que ce soit, avec grand respect, un de nos doyens qui présente ce soir, qui présente ce soir la première de la série. Et plusieurs d'entre vous le connaissez peut-être déjà, soit par son implication dans différentes organisations, soit par d'autres types de présentations publiques qu'il a faites, soit par les écrits qu'il fait dans les différents journaux et blogs. Ça me fait très plaisir d'accueillir ce soir Camille Ouzakia. Et je peux vous dire que le titre est très intéressant. Un, trouver le nirvana dans une tasse de café, Hauts-de-Secret du bonheur. Mais je pense qu'il y a les preuves d'être passé à travers ça, parce qu'il vient de passer à travers l'adolescence de ses quatre enfants. Alors, sa tasse de café, il l'a bien passé. Je pense que vous allez passer une agréable soirée avec lui. Cam est psychologue ici depuis... C'est lui qui l'a dit. Depuis 1986, il est aussi le conseiller principal du Bureau d'éducation au public. Alors, on travaille en fait beaucoup ensemble à améliorer les connaissances dans l'ensemble du public autour de la santé mentale. Et c'est un clinicien très engagé. Puis comme je disais, il y a des blogs un peu partout, dont c'est les blogs du Douglas que je vous invite à lire. Alors, sans plus tarder, bienvenue Cam et bonne séance de cours. Merci Anne, merci tout le monde et merci d'être en assez grand nombre. Merci beaucoup. Ce soir, on va parler de santé mentale, parce que souvent on parle de maladie mentale et on a décidé de mettre le focus sur le positif. Donc, le bien-être et le bonheur. C'est un sujet assez simple. J'espère que je vais pouvoir faire un peu de justice à ce sujet. Bon, on va parler aujourd'hui d'équilibre. J'ai quatre sections. On va parler d'équilibre dans nos rôles, équilibre dans nos pensées, dans nos attentes ou dans nos standards de vie et finalement dans notre esprit. Commençons par ce que les gens appellent souvent les trois piliers du bonheur. Travail, famille, jeu. Moi, je les définis un peu différemment. Ma version, c'est je me vois comme ayant trois rôles. Vous me connaissez ce soir comme psychologue. Donc, j'ai un emploi, j'ai un rôle à jouer. Je suis engagé ici au Douglas pour faire ce que je fais. Donc, on a tous un rôle. Soit on est étudiant, on est bénévole, on est n'importe quoi, chercheur, agent de recherche, etc. Donc, je peux trouver une satisfaction dans ce que je fais dans ma vie. Mais, mes enfants ne me connaissent pas comme psychologue. Quand je suis au parc avec mes enfants, ils jouent au baseball, je suis comme tous les autres parents. Ah, là, ça c'est Jacques, ça c'est Philippe, ça c'est… Et on est tous là comme êtres humains, connectés à d'autres. C'est-à-dire père, fils, frère, soeur, fille, etc. Alors, la qualité de nos relations, le temps qu'on a pour les autres est très importante. Et c'est ça qui définit qui nous sommes aussi. Donc, ailleurs d'ici, les gens ne me connaissent pas comme psychologue. Et vous non plus. Et finalement, j'ai aussi du temps pour moi-même. Et ça, c'est moi. Ça, c'est un dessin de Mario Malouin, c'est un de nos favoris ici au Québec. Quand je suis dans ma voiture, j'écoute la musique que je veux écouter. Je lis ce que je veux lire, je fais mes sudoku, mes mots croisés, n'importe quoi. Je suis seul dans ma poursuite de mes intérêts. J'aime le golf, j'aime le cyclisme, etc. Donc, quand je pense à ce qui m'apporte un bonheur, c'est en partie ce que je fais au travail, en partie mes relations interpersonnelles et en partie le temps que j'ai pour moi-même. Donc, le but, c'est de trouver un équilibre dans ces trois rôles parce que personne n'est complètement une ou l'autre. Et quand on a des problèmes dans, mettons, nos relations, si ça va bien au travail, si on a du temps pour nous-mêmes, au moins, on est un peu protégé. Donc, il est important de toujours maintenir un équilibre dans ces trois têtes de la bonne heure ou le trois temps. On va prendre chacun de ces trois choses. Commençons par le travail. Malheureusement, les gens, des fois, oublient pourquoi ils travaillent. Pourquoi nous travaillons? Nous travaillons pour avoir les moyens pour poursuivre nos intérêts. Les moyens, ce n'est pas l'argent. C'est qu'on a les moyens pour poursuivre nos buts. Alors, souvent, les gens ont tendance d'oublier pourquoi ils travaillent, d'oublier que je suis là parce que je veux être capable de poursuivre mes intérêts, d'aider ma famille à fonctionner, de poursuivre mes intérêts, de visiter des gens, etc. Et parfois, on est tellement perdu dans la poursuite de réussir au travail, de faire l'argent, qu'on oublie pourquoi on fait le travail. Un autre aspect du travail qui est intéressant, c'est que je connais beaucoup de gens, beaucoup de clients qui se sentent un peu perdus parce qu'ils ne sont pas payés. Ils n'ont pas de carrière ou des choses comme ça. Alors, les gens ont tendance de dire que je ne suis pas une personne complète parce que je n'ai pas un rôle professionnel à jouer. Mais ce n'est pas ça. Quand je parle d'un rôle, d'une identité, d'une poursuite, c'est de faire quelque chose qui est important. Il y a des gens qui font du bénévolat. Il y a des gens ici qui représentent des organismes communautaires. Ce n'est pas important si vous êtes payé pour son nom. où vous jouez un rôle important. Et les gens qui connaissent, par exemple, Fernand de Phobie Zéro, c'est quelqu'un qui travaille pour Phobie Zéro. Et il est une excellente bénévole en passant. Et finalement, souvent, les gens se perdent dans l'idée de trouver un créneau. Ils disent, qu'est-ce que ça me tente de faire? Je ne sais pas si c'est pour moi. La réalité, c'est que souvent, les gens se trouvent à faire des choses qui n'ont pas fait leurs études dedans, des gestionnaires, des gens qui sont… Par exemple, moi, je fais des présentations. Quand j'ai commencé mes études, j'ai pensé au fait que j'allais faire des présentations devant des groupes. Les gens vont éventuellement poursuivre et développer un intérêt. Et l'idée, c'est simplement de vous engager, de vous mettre sur un chemin et laisser le chemin vous amener où est-ce que ça vous amène. Et souvent, vos intérêts vont diriger votre direction. Et les gens se trouvent souvent dans un endroit qui est bien pour eux. Malheureusement, les gens souvent hésitent parce qu'ils pensent qu'ils doivent le savoir d'avance. Vous ne pouvez pas savoir d'avance. Il faut découvrir vos niches. Alors, engagez-vous au travail et vous allez trouver un chemin qui vous intéresse éventuellement. L'autre aspect du bonheur, évidemment, d'une vie balancée et équilibrée, c'est la qualité de vos relations interpersonnelles. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui ont habilité plus que les autres, mais au travail, souvent, vous allez avoir plein d'amis. Plein d'amis parce que vous les voyez tous les jours. Il y a Anne que je vois. Il y a une autre Anne. Il y a Ray, etc. Et quand je suis au travail, on passe beaucoup de temps ensemble et c'est très plaisant. Mais la réalité, c'est que si on quitte le travail, souvent, on a une tendance de ne plus être en contact. Pourquoi? Parce que ça prend quelqu'un. Ça prend quelqu'un pour faire un appel, pour inviter quelqu'un, pour poursuivre ça et de maintenir la relation. Donc, les relations ne sont pas si difficiles d'établir. Le problème, c'est que souvent, quand ce n'est pas devant nous, on a une tendance d'oublier. Donc, si vous vous engagez à poursuivre des relations de qualité, si vous vous entendez bien au travail, pourquoi pas, en fin de semaine, inviter les chez vous, etc. Et en faisant ça, vous allez avoir un plus grand nombre, un plus grand réseau de contacts sociaux. C'est pour cette raison que c'est tellement facile au travail et à l'école. Parce qu'on se croise. Et parce qu'on se croise, c'est simplement une question de contact. Et si on est tous en contact ici dans cette salle, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, on va trouver des douzaines d'amis. Facilement, on va s'entendre très bien avec. Malheureusement, on n'a pas tendance de maintenir ça quand on n'est plus en contact. Donc, c'est une question simplement de faire un peu d'efforts puis vous allez trouver que le réseau va être assez large. Finalement, la question d'intérêt et de poursuivre vos intérêts. Souvent, j'écoute la musique et ça me frappe. Je dis, ah, je vais aimer ça, mais je trouve ça un peu plate après quelques fois que je l'écoute. Il y a de la musique que je n'ai pas tellement aimée au début ou que je peux jouer et vous allez dire, ah, c'est quoi ça? Je vous jure que si vous entendez écouter cette musique cinq, six fois, ça va commencer à avoir un effet sur vous. Et je dis ça parce que j'ai des intérêts maintenant que je n'avais pas quand j'étais plus jeune. En plus, j'ai des intérêts que je ne pensais pas avoir. J'ai simplement développé les intérêts. La première fois, vous avez goûté le vin. La première fois, vous avez goûté des olives ou n'importe quoi. Ce n'est pas tellement intéressant. mais avec le temps, les goûts se développent. La première fois, j'ai joué au tennis. J'ai passé ma journée à chasser la balle par-dessus la clôture. Ce n'était pas tellement le fun. Le golf, dans le forêt, dans le lac, on perd des balles partout. mais si on continue et on poursuit, des fois, on va développer un intérêt, une passion qui va nous définir. La musique qui nous donne des frissons, etc. Les goûts, des intérêts. Mais tous vos intérêts, pensez à ce qui vous passionne aujourd'hui. Et demandez-vous, est-ce que c'est quelque chose qui m'a passionné tout de suite ou est-ce que ça a pris du temps? Et si ça prend du temps, ça veut dire que si vous investissez un peu de temps dans des nouvelles découvertes, vous allez avoir des nouveaux passions que vous n'avez jamais imaginé avoir, n'aurez jamais imaginé. J'ai dit à mon frère une fois, j'ai dit, écoute, écoute cette musique cinq fois dans ta voiture, ça va changer ta vie. J'ai très peu de respect pour toi déjà, mais si tu fais ça, peut-être je vais avoir du respect pour toi. Il n'a pas écouté. Il a ses propres intérêts. Finalement, ce qui est important, c'est de toujours reconnaître qu'on a tous ces trois rôles ici. Et malheureusement, les gens ont tendance de jamais questionner la balance. Des gens qui travaillent trop, si j'ai trop de travail à faire, si je n'ai pas assez d'heures dans ma semaine, dans ma journée, qu'est-ce qui va être sacrifié? Quelqu'un qui dit, j'aimerais aller au gym trois fois par semaine, la première chose qu'ils vont laisser tomber, c'est ça. Quelqu'un qui aimerait passer une soirée à l'opéra ou aimerait passer du temps à simplement lire, souvent, ils vont dire, je n'ai pas le temps de lire, je n'ai pas le temps d'écouter la musique, je n'ai pas le temps de faire de l'exercice. Donc, leurs propres besoins sont sacrifiés. C'est la première chose qui est sacrifiée. et en plus, en termes de, en termes de, en termes de, en termes de l'importance d'avoir des contacts sociaux, je n'ai pas le temps de lancer avec mes amis, je vais manger une soupe à mon bureau, je vais aller à des fonctions familiales obligatoires, des fêtes, etc., mais jamais le temps de, hey, venez chez moi, on va faire un barbecue ce soir. Il n'y a rien plus plaisant que d'avoir des amis ou la famille chez vous en fin de semaine quand il fait beau dehors avec un barbecue ou un petit feu. Mais ça, ça prend du temps et malheureusement, c'est ça qui est sacrifié si on passe trop de temps à travailler. Donc, je dis aux gens de ne jamais prendre une décision sans prendre, sans évaluer l'impact sur le reste de notre vie. Oui, ça serait bien de prendre cette job-là. Oui, je vais faire plus d'argent, mais à quel prix? Et ne sacrifiez pas votre balance parce que surtout, il est important de garder le temps pour les choses qui sont moins urgents. Le travail vous amène au travail, mais quand même le temps pour vous-même de lire, d'écouter, de partager, d'être avec des proches est important. Bon, maintenant, on va passer à un aspect des gens qui sont des traits de personnalité que, selon moi, durant ma carrière, je rencontre des gens qui sont heureux, des gens qui sont malheureux, et quand je me demande qu'est-ce qui rend les gens plus heureux, qu'est-ce qui cause plus de problèmes, il y a certains traits de personnalité qui sont plus importants à considérer. C'est difficile de changer de personnalité en passant, mais souvent, des petits changements vont avoir un grand effet. Alors, voilà quelques aspects de la personnalité qui sont importants. Première chose, c'est la rigidité. Vous savez, il y a des gens, je vais compter une histoire de deux colocataires fictifs, Jean et Jacques. Jean met le papier de toilette qui sort par en haut et Jacques préfère que c'est par en arrière. Je ne sais pas pourquoi, il est malade, mais anyway. Et chaque fois que Jean s'envole à la salle de bain, il change la toilette, l'autre personne dit « on le maudit », il change de l'autre direction, etc., etc., etc. Et finalement, la police vient et il y a du sang partout et c'est ça qui arrive. Malheureusement, les gens rigides ont beaucoup de misère à fonctionner dans la vie. On a tous du temps au niveau de rigidité, mais je dois dire que si vous n'êtes pas capable de changer votre façon de voir des choses de temps en temps ou de prioriser ou de dire que même si j'aime ça, ce n'est pas la fin du monde si c'est de l'autre direction. La flexibilité est très, très importante dans notre société. Les changements qu'on vit, des fois les problèmes de santé, des fois les et le fait qu'on vit avec d'autres personnes qui ont leur droit aussi, qui ont droit à leurs opinions aussi, à leurs préférences. Et les gens qui sont très durs, je dois dire qu'ils sont souvent malheureux. Bon, peut-être que vous connaissez quelques-uns dans vos vies. ont un autre aspect et les gens vont me mentir juste pour éviter un argument. Et un jour, je vais découvrir une de ces menteries et je vais dire « Ahah, je savais, je savais que je ne pourrais pas faire confiance à cette personne. » Vous savez qu'il y a des gens qui font confiance à tout le monde, il y a des gens qui font confiance à personne. C'est sûr que si nous faisons confiance aux gens, de temps en temps, on va se faire brûler. C'est sûr. Vous n'êtes pas obligés de le faire aveuglement, mais quand même, c'est important de faire confiance aux gens, même si de temps en temps, ils vont vous décevoir. Parce que l'alternative, c'est de ne pas faire confiance. Je vous garantis qu'une relation sans confiance ne va jamais, jamais, jamais marcher. Si on parle d'employé-employeur, si on parle d'homme-femme ou ami ou membre de la famille, sans confiance, les relations ne marchent pas. Garantis. Un autre aspect, c'est la pensée absolue. Ce que je veux dire par ça, il n'y a pas un mot pour ça. Blanc et noir, tout ou rien. Cartésienne, est-ce que ça se dit? L'incapacité de lâcher prise. C'est-à-dire, un peu comme la question de flexibilité, il y a des gens qui aiment s'assurer que tout soit bien. Ils veulent une réponse claire. Et dans la vie, souvent, il y a des réponses claires. Malheureusement, souvent, il n'y en a pas. Les gens qui ont une difficulté à lâcher prise, souvent, ont plus de tendance de vivre des problèmes d'anxiété, de dépression, de colère. Par exemple, si j'ai une douleur, probablement, c'est rien. Possiblement, c'est quelque chose de sérieux. Donc, les gens qui sont très hypochondriaques, les gens qui ont beaucoup d'anxiété par rapport à la santé, l'idée que possiblement, c'est quelque chose de sérieux, ont beaucoup de misère parce qu'eux autres, ils veulent être certains que c'est rien. Et malheureusement, on ne peut pas toujours avoir des réponses. Donc, dans la vie, quand on doit vivre avec le gris, quand on doit vivre avec les probabilités et tout ça, les gens ont beaucoup de misère. Les gens qui ont beaucoup de misère ne sont pas seulement des individus, mais dans la société, dans le monde, c'est la mentalité de groupe, la pensée de groupe. Je vais vous montrer quelques photos. Celui-ci, comment ça vous fait sentir? Bien? Mouvais? Ça dépend. Et celui-là? Mais si on échange les joueurs, peut-être qu'il va être un bon gars après. Mais pour l'instant, il est vraiment... Il est mauvais incarné. Mais ça, c'est une autre chose. Voici un autre dessin de Mario Malouin qui est brillant, je trouve. La réalité, c'est que la pensée de groupe, quand on pense à nous-mêmes comme un individu, c'est une chose. Mais quand on dit je suis un Italien ou je suis un ci, un ça, toute l'identité de groupe, ça nous aide à se sentir, à avoir un sens d'appartenance. Sauf que souvent, ça vient avec on est mieux que les autres. Soit une équipe, c'est le fun quand on parle de l'orquet, mais la réalité, c'est que ça s'applique au conflit entre religions, entre pays, entre drapeaux, entre hommes et femmes et tout ça. Le plus qu'on identifie un groupe, le moins qu'on voit l'individu. Même quand on parle de santé mentale. Dans la santé mentale, est-ce que les gens sont malades? Est-ce que c'est un groupe de schizophrène, par exemple? On sait que quand on a des contacts avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale, ça réduit la stigmatisation. La raison pour ça, c'est simple, parce qu'on commence à voir les individus. Ah, les Anglais sont tous comme ci. Vous autres, vous êtes différents. Les hommes sont tous des cochons, sauf vous. La réalité, c'est qu'on a cette tendance de toujours penser en groupe. C'est naturel, mais moi, je trouve ça très dangereux parce que ça nourrit tous les conflits dans la vie. On avait parlé de manque de confiance, il y a aussi la question de manque de confiance en nous-mêmes. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont beaucoup de compétences, mais qui manquent de confiance? Ça arrive. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont beaucoup de confiance et peut-être pas tellement de compétences? Pas besoin de pointer des doigts. Mais la réalité, c'est quand on regarde autour de nous, on voit que confiance et compétences n'est pas tellement attachés. Il y a plein de gens avec confiance, ça n'a rien à faire avec leurs vraies habiletés. Il y a plein de gens avec beaucoup de compétences, d'habiletés, mais ils n'ont pas tellement de confiance parfois. Je dis ça simplement parce qu'il faut reconnaître que si ce n'est pas attaché dans les autres, pourquoi pensez-vous que c'est vraiment attaché à vous-même dans votre cas? Donc, il y a des gens qui manquent de confiance et pensent que ça veut dire qu'ils n'ont pas d'habiletés. La réalité, c'est qu'on a souvent plus d'habiletés qu'on croit. N'oubliez pas ça. Une autre chose, c'est que comment on développe la confiance en soi? Ce n'est pas si simple, mais souvent, les gens pensent qu'ils doivent avoir la confiance avant d'engager et de faire quelque chose. Mais, si vous avez un nouveau défi devant vous, une des choses qu'on sait, c'est que quelque chose de nouveau est très stressant. C'est un des éléments de la réponse du stress, c'est la nouveauté. si c'est quelque chose de nouveau, je ne sais pas quoi faire pour me préparer pour ce défi-là. Donc, toutes les nouvelles tâches et quand on parle aujourd'hui de tous les changements dans le système de santé, dans l'économie, des coupures de postes, etc., souvent, on doit faire face à des nouveaux défis. Il y a des gens qui manquent de confiance, qui ont beaucoup de misère avec ça. La réalité, c'est que si vous regardez en arrière, est-ce que les choses que j'ai réussies étaient compliquées au début? Si oui, est-ce que les nouveaux défis sont aussi compliqués ou plus compliqués? Probablement non. Alors, le fait que vous avez déjà réussi à faire face aux changements dans le passé devrait vous donner un peu de confiance pour au moins essayer. Mais le problème, c'est que sans avoir réussi le nouveau défi, vous n'allez pas avoir beaucoup de confiance. vous allez avoir juste assez pour commencer, mais si vous vous engagez, vous allez développer l'expertise et développer une plus pleine confiance en soi. C'est-à-dire, il y a toujours deux étapes. Et souvent, les gens ont tendance de penser au niveau de confiance, je n'ai pas assez de confiance, donc je ne peux pas le faire. La réalité, c'est que regardez en arrière pour voir ce que vous avez déjà réussi, ça vous donne un peu de confiance pour essayer. Et faites-vous confiance, donnez-vous le temps d'apprendre de nouvelles choses, vous allez voir que vos habiletés qui vous ont suivis dans le passé restent en vous et vont continuer dans l'avenir. Maintenant, on va parler d'attente et de but. L'équilibre dans qu'est-ce qu'on s'attend de la vie et de nous-mêmes. Il y a notre directeur général une fois a raconté une blague et dit, c'est quoi le secret du bonheur en trois mots, baisser vos standards. Et j'ai réfléchi à celui-là, j'ai dit, c'est intéressant, c'est vrai que si vous avez moins d'attente, vous allez être moins déçus, plus heureux. Par contre, des fois, il faut aussi penser à les hausser. Quelqu'un qui ne s'en fait pas trop pour des choses, ne s'en fait pas pour son poids, la santé, va être très heureux jusqu'à temps qu'il y a quelque chose de sérieux. Au travail, si je veux que tout soit bien fait, parfaitement, je vais être très déçu. Sauf que si je ne m'en fais pas du tout, souvent, les désastres vont me poursuivre, vont arriver, donc finalement, je vais trouver une malheur plus tard. Même chose à l'école. Si je baisse un peu mes attentes, je vais être moins déçu si j'ai des notes plus moyennes, mais si je ne m'en fais pas du tout, je n'ai pas de réussite du tout. Donc, c'est une question pas de baisser vos standards, mais dépendant de qui vous êtes, soit les baissés ou les haussés. Donc, je vais vous conter un couple d'histoires. Je vais parler de mon histoire de peau de poulet. Imaginez que vous avez besoin d'une opération cardiaque, un pontage cardiaque. Et je vous donne le choix de deux médecins. médecin A, c'est monsieur, ce qu'on appelle peau de poulet. Ce qu'il fait tous les jours, c'est qu'il coupe les peaux de poulet qui ne sont pas cuits. Il pratique ses points de suture sur les peaux de poulet parce qu'apparemment, c'est à peu près pareil que les veines. Il pratique la distance entre chaque point de suture et entre la suture, le poing et la coupe. En plus, il pratique la tension. Trop tendu, trop de tension, ça peut déchirer, pas assez, ça peut saigner. Ça, c'est médecin A. Médecin B, eh, good enough. OK. Qui allez-vous choisir? C'est assez évident. Je vois quelqu'un qui a peur sur moi qui est très obsessionnel. Avec qui préférez-vous vivre? C'est sûr que quelqu'un qui prend tellement attention à un aspect, probablement, va être comme ça avec le céréal, le lait, avec tout le gazon, il va couper le gazon avec... puis finalement, vous allez vouloir. Donc, c'est bien d'avoir des standards élevés dans certains cas, mais d'appliquer ça partout, ça cause beaucoup de problèmes. Tu sais, les psychologues, souvent, on donne des devoirs aux clients. Les devoirs sont simples. Marquer combien de fois vous paniquez dans la semaine, les circonstances, l'intensité, avoir une idée de fréquence et circonstance et tout ça. Donc, je donne souvent des devoirs, peut-être pas à tous. Et je reçois des devoirs assez bien faits en moyenne, mais pas dans tous les camps. J'ai deux types très intéressants que je trouve. Une, c'est les gens qui n'ont pas fait leurs devoirs. Dans la salle d'attente avant le prochain rendez-vous, ils vont prendre un napkin ou quelque chose, ils vont écrire quelque chose vite, vite, ils vont m'amener une petite feuille déchirée, un Kleenex, n'importe quoi, avec les notes. Il y a les autres avec des pie charts en couleurs, toutes sortes de choses qui m'amènent. J'ai un dossier d'une madame. Je dis, je vais vous montrer quelque chose. Je tire, j'ouvre mon tiroir et j'ai tous mes dossiers qui sont tous assez minces quelquefait. Et je dis, laquelle est la vôtre? Il y a un dossier épais comme ça avec les tables de couleurs de partout, des documents qu'elle m'amène pour dire, ça c'est mon histoire de travail, ça c'est mon histoire de santé, ça, ceci, ça, c'est ça. Devinez qu'elle a consulté pour le burn-out. La réalité, c'est que des fois, on se donne beaucoup de travail et c'est très bien fait. Si je dois acheter une voiture ou n'importe quoi, je vais avoir toute la documentation de tout. Si je demande à quelqu'un de construire un balcon, je vais demander à celui qui fait les camemberts de bien faire parce que je sais que ça va être bien fait. Mais peut-être je vais pouvoir, je vais préférer prendre la bière avec un des gens qui ne s'en fait pas tout avec celui avec le gribouillage. maintenant, j'aimerais que vous imaginez que vous allez à un restaurant chinois et vous ouvrez un biscuit chinois et la fortune est une date et c'est la date de votre mort. que feriez-vous avec cette information? Si la date est loin, c'est sûr que vous allez faire attention à ne pas trop dépenser votre argent, vous allez dire, oh mon Dieu, je vais devoir payer mes dettes, payer ma pension, etc. Et j'aimerais faire mes voyages, donc il faudrait que je prenne soin de ma santé parce que je vais marcher, je vais aller sur les Champs-Élysées et tout le reste. Et si vous avez une date à quelques mois ou quelques années en avant, soudainement, ah, pas besoin de contribuer à Montréal tellement et je peux manger des sandwiches de saucisses italiennes chez Montmesso tous les jours, ça va être mon choix. Mais vous allez visiter vos amis, vous allez tout dire ce qui est important à dire à vos proches, vous allez faire vos voyages. Et je dis ça parce que dans la balance, dans l'équilibre de nos choix, de nos priorités, il y a des gens qui pensent trop à l'avenir, ils sont, des fois, ils ont des problèmes de santé avant qu'ils n'ont même vécu parce qu'ils ont toujours dit je vais le faire plus tard. Il y a des gens qui vont tous penser à maintenant et finalement quand ils sont plus vieux, ils ont des problèmes de santé parce qu'ils n'ont pas pris attention à leur santé, ils n'ont pas fait l'exercice, etc. Donc, il est important de penser à cette question parce qu'en faisant ça, ça vous aide à voir qu'est-ce que j'aurais besoin, qu'est-ce que j'aimerais faire si je n'ai pas beaucoup de temps et qu'est-ce que je devrais aussi faire si j'ai beaucoup de temps et de vous assurer de trouver un équilibre là-dedans parce qu'il y a des gens qui ont tendance de vivre dans un extrême ou un autre. Qui aimerait gagner la loterie? Il y avait des gens moi. Aimerais-tu? Non? Que feriez-vous si vous gagnez la loterie? OK. Quand on pense à ça, j'ai parlé au début des trois piliers du bonheur, que feriez-vous avec beaucoup d'argent? Est-ce que vous allez arrêter de travailler? Et si vous arrêtez de travailler, qu'est-ce que vous allez faire qui est intéressant, qui va vous donner une fierté dans ce que vous faites avec votre temps, avec vos jours, etc. Est-ce que vous allez avoir des meilleures relations? En effet, souvent, les relations vont être un peu gâchées par l'argent parce que vous ne savez pas si les gens sont intéressés à vous à cause de ci ou ça. Est-ce que vous allez avoir plus d'intérêt? Peut-être. avec plus d'argent, vous pouvez faire plus de ski, plus de yachts ou n'importe quoi. Mais la réalité, c'est qu'on peut faire beaucoup de ces choses sans argent parce que finalement, l'argent nous donne des fois des moyens. Mais si vous vous posez la question, qu'est-ce que je ferais avec? Ça se peut que vous allez être capable de faire pas mal de choses sans l'argent parce que les choses qui sont importantes, c'est de trouver un rôle important dans ce que vous faites, d'être fier de vous-même, de trouver des passions, des intérêts, d'avoir une meilleure qualité de relation, d'avoir le temps pour des amis, etc. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut faire sans l'argent. Finalement, on va parler de l'équilibre de l'esprit. OK? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Combien de fois vous vous posez cette question? Ah, ça va pas. Qu'est-ce qui va pas en moi? Pourquoi je peux pas réussir à m'en sortir de ça? La réalité, c'est que cette question rarement vous aide à vous sentir mieux. Les gens ont tendance, c'est vrai, on va voir des médecins quand on a une douleur, on va voir des psys quand on est malheureux. Je me rappelle une fois j'avais un couple et chaque semaine c'était la même chose. Ils venaient me voir puis comment ça a été? Ah, ça a mal été, on a un gros chicane jeudi. L'autre dit, c'était pas jeudi, c'était mercredi. C'était jeudi. Mercredi. Vous connaissez le genre. Toutes les séances étaient à peu près comme ça. Ils passaient la moitié de la séance d'argumenter sur le sujet de leur argument dans la semaine. J'allais nulle part avec ça. Finalement, j'ai posé une autre question. Au lieu de dire qu'est-ce qui a pas marché, je dis, qu'est-ce qui a bien marché? Et souvent, on a tendance de juste focusser sur le mal au lieu de dire quand est-ce que j'étais bien la dernière fois? J'ai demandé à ce couple-là, la dernière fois vous avez une belle journée ensemble, ça remontait à quand? Et qu'est-ce que vous faisiez? Et les gens disent, les deux ont dit la même chose. Ah oui, on était à New York et on a fait telle, telle chose. Alors, souvent si on dit quand est-ce que j'étais heureux? Quand est-ce que j'étais calme? Quand est-ce que j'ai aimé ce que j'ai fait au travail? En vous posant ces questions, vous allez souvent voir les éléments qui ont contribué à ça. Et c'est souvent, ce sont des choses qu'on peut reproduire parfois. Et souvent, c'est non seulement les circonstances ou les situations, mais l'attitude. En effet, dans ce cas de ce couple-là, la seule différence, c'est que lui, il n'y avait pas d'attente envers elle et elle n'avait pas d'attente envers lui. Ils étaient simplement ensemble parce qu'elle était toujours sur le Blackberry et lui était toujours en retard et elle s'en faisait et lui s'en faisait. Là, ce soir-là, apparemment, ils ont dit, ah, elle est comme ça, il est comme ça et c'est tout. Et ils ont eu une très belle journée. Donc, apprenez non seulement de vos erreurs, mais apprenez de vos réussites. Ça va vous enseigner pas mal plus. Là, je vais parler de quelques éléments personnels parce que quand je pense à ma vie, je fais parfois des choses simplement parce que je veux une connexion dans le passé. Je veux vivre un souvenir. Des fois, on peut créer des souvenirs qui vont nous marquer. Je me rappelle quand j'étais au Vietnam pour adopter quelques-uns de mes enfants, j'ai décidé de marcher sur China Beach. Pourquoi? Parce que China Beach représentait pour moi un élément très important. C'est l'endroit où les soldats américains ont débarqué. Je dis, il y en a pas mal qui n'ont jamais sorti du pays. Alors, c'était un endroit très émouvant et j'ai décidé que je voulais faire partie de ça et je voulais mettre mes pieds dans cette eau-là juste pour dire que j'étais là et pour ressentir la connexion. il y a une blague que je dis à mes enfants, une variation d'une blague que j'ai modifiée pour ma carrière. Je dis, aujourd'hui, j'avais, devinez qui m'a consulté à mon bureau. J'ai vu un cheval déprimé. Le cheval déprimé rentre dans mon bureau et s'assoit et je dis, pourquoi la face longue? Donc, normalement, personne ne rie, et moi, j'ai ri la cinquante première fois que j'ai compté cette blague et mes enfants ont toujours dit, ah, arrête! Et je dis, écoute, vingt ans après que je suis décédé, quand vous pensez à un cheval, vous allez penser à moi. Alors, je vous donne ça comme cadeau. Ça, c'est pour vous. Pour moi, c'est important de temps en temps de juste aller chercher des expériences qui sont tellement weird, tellement hors de la norme parce que vous n'allez pas les oublier et ça va vous donner une connexion au passé. Une autre chose que j'ai faite, c'est que je me rappelle quand j'étais à l'école, je n'avais pas d'argent, j'étais étudiant, j'étais nouvellement marié, ma femme ne pouvait pas travailler, on n'était pas citoyen aux États-Unis. et c'était notre première Noël pas avec les familles. On a acheté un petit arbre de Noël, on n'avait pas d'argent, on a payé 5 $. J'ai dit, il manque un ange ou une étoile. J'ai pris un carton, j'ai coupé une étoile, j'ai mis du papier d'aluminium. Et je dis, ah, ça c'est beau. Et chaque année, on décide, on va garder cette étoile parce que ça représente le chemin qu'on a fait durant les 30, 33 dernières années ensemble. Alors chaque année, je mets cette étoile sur mon arbre de Noël. Ça c'est l'étoile que moi j'ai faite en Floride en 1981, la première Noël que j'étais ensemble avec ma femme. Et c'est devenu tellement important que maintenant mes enfants, chaque année, ils prennent chacun leur tour à mettre l'étoile de Noël sur l'arbre. Ça c'était mon fils il y a quelques années quand il était encore jeune. Il a réussi. Je dis souvent que si ma maison est en train de brûler, je vais laisser toutes les choses là, les ordinateurs, tout le reste, je vais les descendre dans le cave et je vais aller chercher l'étoile de Noël. Parce que ça me, ça représente la vie ensemble. C'est des petites choses, mais des choses qui nous apportent une connexion aux autres. Ça nous apporte un bonheur de dire oui, je fais partie de cette famille ou de ce monde. Bon, maintenant, on va parler de quelque chose assez sérieux. De temps en temps, on perd des êtres chers. il y a des gens qui se posent des questions. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Qu'est-ce qui va m'arriver aussi après la mort? Est-ce que je vais avoir une autre vie? Est-ce que je vais aller au paradis ou quoi? Il n'y a personne qui peut répondre à ces questions. Mais je peux vous dire qu'on a tous une vie qui continue après la mort. quand j'écoute «Ode à la joie » de Beethoven, il y a une partie, j'essaie de ne pas trop l'écouter parce que je veux garder cette réaction. Je peux regarder toujours à mes bras et j'ai toujours des frissons à un certain moment, minute 6 ou 8, je ne me rappelle pas exactement quelle partie. Mais je dis « Waouh! » C'est ça que ça me fait. Je dis « Cette musique a été écrite il y a presque deux, siècles. » Et Beethoven est décédé presque autant d'années. Et presque 200 ans après sa mort, il y a l'effet de me donner des frissons. 200 années après sa mort. Donc, qu'est-ce qui reste encore en vie de quelqu'un qui n'est plus avec nous? Posez-vous la question. Si vous avez perdu un être cher, pensez à votre famille, aux gens, proches, parents, frères, sœurs, n'importe qui, tantes, grand-mères. On a pas mal tous perdu quelqu'un cher. Posez-vous la question. Si je veux des conseils de cette personne-là, est-ce que je peux le demander? Je vous garantis que si vous posez la question à votre être cher, vous allez avoir la réponse. Vous savez exactement ce que la personne vous aurait dit. Parce que quand vous êtes connecté à quelqu'un, leur esprit reste en vous. Toute leur influence, même les conseils que normalement vous aurez allé chercher, vous pouvez encore aller chercher parce que vous savez ce que la personne dirait. Les gens demeurent en vie en autant qu'on reste avec leurs souvenirs. et quand on marque quelqu'un, on laisse nos traces, les gens vont aussi être capables de se souvenir de nous. La réalité, c'est que nous mourrons deux fois. Une fois, le corps meurt. Mais la deuxième fois, c'est quand notre nom est mentionné pour la dernière fois. Donc, il est très important de laisser vos traces et de ne pas oublier que les gens ont laissé des traces sur vous. Je ne sais pas s'il y a une vie après la mort, mais je peux vous garantir qu'il y a sept sortes de vie après la mort et cette vie va toujours rester en autant que vous marquez les gens. OK. Il me reste deux diapositives. That's all bad? J'ai parlé au début des trois piliers du bonheur, nos trois rôles, et c'est bien d'avoir une balance dans notre vie, de faire quelque chose qui nous donne une fierté, d'être connecté aux autres et de poursuivre nos intérêts. Mais je vais aussi parler d'un poème qui s'appelle Nirvana, écrit par Charles Bukowski en Américaine. Un poème assez simple où il parle d'un monsieur qui prend un autobus, il arrête, l'autobus arrête à un petit restaurant et commande un café, une tarte. Le café était bon, la tarte était délicieuse. et en même temps, il a regardé la madame, la serveuse, qui était naturelle, unaffected, c'est le mot, pas de carapace. Et elle blaguait avec les cuisiniers en arrière. Les autres, ils ont ri, un riz naturel. Il dit, soudainement, ils voulaient rester là pour toujours. mais finalement, ils embarquent dans l'autobus et l'autobus quitte et les gens commencent à lire, il y a des gens qui s'endortent, il y a des gens qui parlent. Il dit, personne ne semblait au courant de la magie qui venait juste de passer. Et la magie qui venait de passer, c'était pour lui, dans le moment, la compagnie de la serveuse et les cuisiniers, le café et la tarte étaient un moment de perfection. Et d'être capable de rester dans le moment et d'apprécier ça est très important. Peu importe ce que vous faites dans votre journée, je peux conduire et à un moment donné, il y a quelqu'un, une bosse, ah, mon Dieu, ah, vraiment. Ou une chanson vienne à la radio et j'ai un moment de, ah, ça c'est bien, j'aime ça. Ou n'importe quoi. La réalité, c'est qu'on vit non seulement une journée au travail, une journée ici ou une journée là, mais on a aussi des moments dans nos journées, des périodes de, ça c'est bien, j'ai ri avec un ami, j'ai compté une blague, j'ai sourié, j'ai vu un bébé. Alors, d'être capable d'apprécier les moments est essentiel de vraiment trouver un bonheur. Et finalement, je vais vous laisser avec des mots d'un philosophe où je parle essentiellement de l'acceptation. Et dans la vie, pour être bien, on doit être capable de changer ce qu'on peut changer, mais il faut être capable d'accepter les choses qu'on ne peut pas accepter. Alors, cette philosophe et mon père, qui a presque 11 ans, il vit maintenant dans un centre d'hébergement, il a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il était emprisonné et il pesait 85 livres en sortant, 39 kilos. Il est venu au Canada avec zéro dans sa poche. Il a travaillé toutes sortes de jobs, déblayé la neige quand il pouvait. Il a tombé du balcon, un balcon qui construisait aux Jewish. Il a cassé son bras à cette place. Il voulait l'amputer, mais finalement, il a sauvé son bras. Un triple pontage en 1976, quand il avait 46 ans, 48 ans, quadruple pontage en 1989, en géoplastie 10 ans plus tard, cancer de la vessie. Un monsieur qui est brisé, incapable de bouger maintenant, mais quand on lui demande comment ça va, il dit toujours encore vivant. Il va toujours sourire. Tout le monde l'adore, tout le monde à son travail l'ont adoré, tout le monde à la famille l'adore. Maintenant, tout le monde au centre d'hébergement l'adore. Donc, je dis que c'est un homme qui a laissé ses traces et va continuer à laisser ses traces long après son départ. Donc, lui, il ne va jamais mourir pour longtemps encore. Alors, sur ça, je vous encourage aussi de laisser vos traces. Merci. Si on revient un peu à la question du travail, puis ça, on va y revenir encore plus la semaine prochaine, mais avec une autre formule, avec Michel Perrault la semaine prochaine. Mais, qu'est-ce qui fait qu'on est satisfait au travail? Qu'est-ce qui fait qu'on est bien au travail? on entend souvent parler de burn-out ou des congés pour des problèmes de stress, etc. Les gens parlent beaucoup de la quantité du travail, le boulot. C'est sûr que ce sont des facteurs, les salaires et tout ça, mais la réalité, c'est qu'il y a la recherche qui démontre que le facteur le plus important dans la satisfaction du travail, c'est l'engagement. quelqu'un qui travaille en soins palliatifs, ce n'est pas facile de faire ça, mais les gens qui commencent ça vont rarement arrêter de le faire parce qu'ils croient que c'est important, ils sont engagés dans leur travail. Quand je recrutais des psychologues pour différents services, j'avais deux services difficiles à combler. Une, c'était les déficients intellectuels, l'autre était les gens avec psychose, qu'étophrénie, etc. Les gens disaient, il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'on ne change pas une déficience, on ne peut pas tellement traiter des psychoses psychologiquement de toute façon. Mais je vous jure que quand les gens ont commencé ces emplois-là, ils ne quittaient jamais parce qu'ils voyaient que c'était important, ils étaient engagés à faire ce qui était possible de rendre la vie de ses clients plus heureux donc si on a un sens dans ce qu'on fait. J'avais un monsieur récemment qui était en informatique et le boss lui demande et il travaillait très bien, très fort, il était très satisfait au travail, mais le boss lui demande de faire un logiciel, il a dit, mais il n'y a pas de sens. Le gars dit, je sais, il n'y a pas de sens, mais les boss ont demandé ça et il faudrait livrer quelque chose. ils ne vont pas l'utiliser, mais juste pour les satisfaire, on va le faire. Et ce n'était pas si compliqué, mais il n'était pas capable de faire ça et finalement, il s'est tombé sur un congé de burn-out, une dépression assez profonde parce qu'il a perdu le sens dans ce qu'il faisait. Donc, l'engagement, c'est absolument le facteur le plus important, plus que les heures de travail, les salaires, tout le reste. Mais c'est quand même aidant d'avoir un bon salaire. Ça ne fait pas de tort, ça, c'est sûr. On parlait tout à l'heure de vivre dans le moment puis d'être présent. C'est quand même la base aussi de tout ce qui s'appelle la pleine conscience puis le développement puis ça, ça a été aussi démontré comme réelle approche en santé mentale à améliorer la santé mentale. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'approche de la pleine conscience puis qu'est-ce que ça implique? En effet, la dernière diapositive, c'était une question d'acceptation. Mon père dit, c'est ça la vie. On prend qu'est-ce qui vient. Et l'acceptation, évidemment, on parle de changer ce qu'on peut changer mais d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. Et souvent, on est dans le business, dans la santé mentale, d'aider les gens à faire des changements, à améliorer des choses. Mais malheureusement, il y a souvent des choses qu'on ne peut pas toujours changer. Il faut toujours accepter la possibilité que ce qu'on a est sérieux. Des fois, il faut accepter les pertes quand on rencontre quelqu'un dans une deuille. On ne peut pas changer le passé. Donc, l'acceptation est un élément important. Dans ta carrière, avec ta carrière clinique, le nombre de personnes que tu as vues, tu as quand même été responsable ici au Douglas, des psychologues à l'hôpital. tu continues à avoir ta clinique et ça. C'est quoi les grands conseils pratiques que tu peux donner? Bon, après que je quitte, si je peux mettre une petite affiche sur ma porte, les gens peuvent venir consulter ce conseil-là, une conseille. Faites ce qui a du sens, malgré ce que vos émotions vous disent. J'ai fait des présentations il y a quelques années sur la question de est-ce qu'on devrait écouter nos émotions? Et c'est sûr que les gens disent oui, 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 on devrait, mais la réalité, c'est que plus souvent que non, le problème qu'on a, c'est que nos émotions prennent trop de place et nous dirigent. Par exemple, je devrais quand même écouter mon anxiété si j'ai mal quelque part, si j'ai peur de mourir, je vais plus faire de l'exercice, je vais mieux manger, je ne vais pas boire, etc. Donc, je vais faire toutes les choses importantes parce que j'ai un bon niveau d'anxiété. Mais si j'ai trop d'anxiété, ça me contrôle, ça m'empêche de vivre. Si je suis devant un ascenseur et j'ai peur ou si je dois aller voir ou mettons j'ai un cours à faire où il y a des présentations à donner et j'ai peur de faire une présentation, mon anxiété me dit abandonne ce cours. Est-ce que je devrais l'écouter? Donc, souvent les gens qui écoutent trop, il faut toujours écouter nos émotions quand ils sont dans la balance. Mais pour la plupart des gens, les émotions, la colère, la peur, la déprime sont trop intenses et ils sont contrôlés par ça. Une émotion est un moteur d'action, ça nous pousse à réagir. Donc, peur, on fuit. Colère, on attaque. Mais les gens qui ont des problèmes de colère, c'est parce qu'ils ont trop de colère, trop d'émotions. Donc, je dis aux gens de vivre l'émotion, laisser passer un peu la vague, l'intensité et quand vous êtes plus calme, faites l'analyse. Si votre anxiété est votre allié, il va dire la même chose que votre logique. Faites ce que votre logique vous dit tout le temps. Je vais donner un autre exemple. s'il y a deux personnes et il y a quelqu'un avec un, on est dans une forêt et il y a un lion dans la forêt, on va les deux courir, n'est-ce pas? Il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances. Et après qu'on est en sécurité, on va les deux dire wow, mon Dieu, c'était dangereux. Ouh! C'est-à-dire que même calme, on sait que c'était quelque chose à éviter. Par contre, si on est devant un ascenseur et moi j'ai peur et toi t'as pas peur, est-ce que je t'empêche d'aller dans l'ascenseur? Si c'est vraiment dangereux, je devrais t'empêcher. Mais je t'empêche pas parce que je sais que c'est pas dangereux pour toi. C'est dangereux seulement pour moi. Alors quand l'anxiété me dit quelque chose que la logique me dit pas, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Après que je suis plus devant l'ascenseur et que je suis calme, je me dis, je sais que je devrais pas avoir peur de ça. C'est-à-dire que quand je suis calme, ma logique dit pas dangereux. Quand je suis devant l'ascenseur, ma logique me dit pas dangereux, mais mon émotion dit dangereux. Donc, normalement, si c'est un vrai danger, la logique puis l'émotion vont dire la même chose. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation qui vous dérange, qui vous rend déprimé, qui vous rend colérique, attendez que vous êtes un peu plus calme et posez-vous la question, est-ce qu'il y a vraiment un problème ici? Si oui, engagez-vous à faire quelque chose. Mais sinon, faites ce qui a du sens. Parce que la logique, le sens souvent va vous amener à faire des bonnes choses. Les gens qui ont des problèmes, c'est les gens qui vont toujours suivre trop leurs relations amoureuses qui causent des problèmes. Demandez à Bill Clinton, demandez à le gars de New York. Il y a plein de choses. Plein de gens qui ont des problèmes à cause de ça. Donc, laissez un peu calmer l'émotion. Réfléchissez. Faites ce qui est dans votre meilleur intérêt. Alors, sur ce, on vous remercie beaucoup de votre attention ce soir et on espère vous revoir la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada